Bonjour et bienvenue à la Marozou, en plein cœur de la Normandie. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série à la rencontre des hommes et des femmes de la Fondation Brigitte Bardot. Alors c'est bien connu, qui dit Normandie dit camembert, mais surtout les équidés aussi. Je vais donc remonter Damien qui s'occupe des sannes et des chevaux de ce joli refuge, niché en pleine campagne normande. Alors suivez-moi. Bonjour Damien. Bonjour Antence. Merci de m'accueillir dans le secteur des équidés. Alors il y a des ânes, des poneys, des chevaux, combien sont-ils en tout sur le refuge ? Ici sur la Marozou, nous accueillons 69 équidés qui font partie eux-mêmes des 1097 équidés sous la protection de la Fondation Brigitte Bardot. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Alors ils viennent de dossiers de cas de maltraitance ou de négligence et parfois aussi d'abandon, mais qui sont étudiés au cas par cas. Est-ce que les équidés de la Marozou sont suivis par des vétérinaires et des maréchaux créants ? Oui bien sûr, ils sont suivis de très près. Nous avons un vétérinaire référent qui passe de manière hebdomadaire voir les équidés qui en ont besoin, même quotidienne si besoin. Et nous avons aussi trois maréchaux ferrants qui suivent de très près nos équidés dont certains spécialisés en orthopédie pour les chevaux les plus handicapés ou fourbus. Ils vivent toute leur vie ici. Est-ce possible d'adopter un âne, un cheval ou un poney ? Seuls les chiens et chats à la Fondation sont adoptables. Tous les autres animaux restent à vie au sein de l'arche de bébé. Peux-tu nous raconter en quelques mots le sauvetage incroyable de Hop et Vani ? Oui, alors c'est une histoire incroyable effectivement. C'est un miracle même de les voir ici. Hop et Vani, on les a secourus en 2019 suite à un signalement. En arrivant sur place, on a constaté que Hop avait pris un tir de chevrotine en pleine tête. Elle était encore vivante et on l'a immédiatement amenée dans un hôpital pour chevaux. Et après avoir stabilisé son état, il a fallu trouver une solution pour refermer ce trou en tête. Donc on a cherché vraiment partout et un chirurgien en Belgique a accepté de l'opérer. Il s'est même fait assister d'un chirurgien spécialisé dans la reconstruction faciale humaine pour trouver une solution. Et à eux deux, ils ont pu reconstituer le visage de Hop. Maintenant, elles vivent ici à la Marozou dans ce refuge qui est un vrai havre de paix pour les animaux. Merci Damien pour ce très bon moment. Merci Hortense, avec plaisir. Je vous donne comme toujours rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Fondation Brigitte Bardot pour ne rater aucun de nos futurs épisodes et découvrir ce Déjà des Fusées. À bientôt !